Musique Souviens-tu ? Chut ! De me promener. Nourrice, c'était beau. Tout était gris. Maintenant, tu ne peux pas savoir, tout est déjà rose, jaune, vert. C'est devenu une carte postale. Il faut te lever plus tôt, Nourrice, si tu veux voir un monde sans couleur. Je me lève quand il fait encore noir. Je vais à ta chambre pour voir si tu ne t'es pas découverte en dormant. Et je ne te trouve plus dans ton lit. Le jardin dormait encore, je l'ai surpris, Nourrice. Je l'ai vu sans qu'il s'en doute. C'est beau, un jardin qui ne pense pas encore aux hommes. Tu es sortie. J'étais à la porte du fond, tu l'avais laissée entrebâillée. Dans les champs, c'était tout mouillé. Et cela attendait. Tout attendait. Je faisais un bruit énorme toute seule sur la route. Et j'étais gênée parce que je savais bien que ce n'était pas moi qu'on attendait. Alors, j'ai enlevé mes sandales. Et je me suis glissée dans la campagne sans qu'elle s'en aperçoive. Il va falloir te laver les pieds avant de te remettre au lit. Je ne me recoucherai pas ce matin. À quatre heures. Il n'était pas quatre heures. Je me lève pour voir si elle n'était pas découverte. Je trouve son lit froid et personne dedans. Tu crois que si on se levait comme ça, tous les matins, ce serait tous les matins aussi beau, nourrice, d'être la première fille dehors ? La nuit. C'était la nuit. Et tu veux me faire croire que tu as été te promener ? Menteuse. D'où viens-tu ? C'est vrai, c'était encore la nuit. Et il n'y avait que moi, dans toute la campagne, à penser que c'était le matin. C'est merveilleux, nourrice. J'ai cru au jour la première, aujourd'hui. C'est la folle. C'est la folle. Je la connais, la chanson. J'ai tes filles avant toi. C'est pas commode non plus. Mais dure tête comme toi, non. D'où viens-tu ? Mauvaise. Non, pas mauvaise. Tu avais un rendez-vous, hein ? Dis non, peut-être. Oui, j'avais un rendez-vous. Tu as un amoureux ? Oui, nourrice. Oui, le pauvre. J'ai un amoureux. C'est du joli, c'est du propre. Toi, la fille d'un roi. Donnez-vous du mal. Donnez-vous du mal pour les élevées. Elles sont toutes les mêmes. Tu n'étais pourtant pas comme les autres, toi. À t'attiffer toujours devant la glace. À te mettre du rouge aux lèvres. À chercher à se contre-marque. Qui est-ce ? Un voyou, hein, peut-être. Un garçon que tu ne peux pas dire à ta famille. Voilà, c'est lui que j'aime, je veux l'épouser. C'est ça. Hein ? C'est ça ? Réponds donc, fanfaronne. Oui, nourrice. Et elle dit oui. Misé les cordes. Je l'ai eue toute gamine. J'ai promis à sa pauvre mère que j'en ferais une honnête fille. Et voilà. Ça ne va pas se passer comme ça, ma petite. Je ne suis que ta nourrice. Mais tu me traites comme une vieille bête, bon ? Mais ton oncle, ton oncle Créon saura, je te le promets. Oui, nourrice. Mon oncle Créon saura. Laisse-moi maintenant. Et tu verras ce qu'il dira quand il apprendra qu'il te lève la nuit. Et Aimon ? Et ton fiancé ? Car elle est fiancée. Elle est fiancée et à 4 heures du matin, elle quitte son lit pour aller courir avec un autre. Et ça vous répond qu'on la laisse ? Ça voudrait qu'on ne dise rien ? Mais tu sais ce que je devrais faire ? Te battre, comme lorsque tu étais petite. Nounou, tu ne devrais pas trop crier. Tu ne devrais pas être trop méchante ce matin. Pas crier. Je ne dois pas crier par-dessus le mafou. Moi qui avais premier à ta mère. Qu'est-ce qu'elle me dirait, ta mère, si elle était là ? Une vieille bête. Oui. Une vieille bête qui n'a pas su me la garder pure, ma petite. Toujours à crier, à faire le chien de garde. À leur tourner autour avec des lénages pour qu'elles ne prennent pas froid. Ou des laits de poules pour les rendre fortes. Mais à 4 heures du matin, tu dors, vieille bête. Tu dors, toi qui ne peux pas fermer l'œil. Et tu les laisses filer, marmottes. Et quand tu arrives, le lit est froid. Voilà ce qu'elle me dira ta mère. Là-haut, quand j'y m'entrais. Et moi j'aurais honte. Honte à en mourir s'ils n'étaient pas déjà morts. Je ne pourrais que baisser la tête et répondre. Madame Jocaste, c'est vrai ? Non. Nourrice ne pleure plus. Tu pourras regarder maman bien en face quand tu auras la retrouver. Et elle te dira bonjour, Nounou. Merci pour la petite Antigone. Tu as bien pris soin d'elle. Elle sait pourquoi je suis sortie ce matin. Tu n'as pas d'amoureux ? Non, Nounou. Tu te moques de moi alors ? Oh, tu vois, je suis trop vieille. Tu étais ma préférée, malgré ton sale caractère. Ta soeur était plus douce. Je croyais que c'était toi qui m'aimais. Si tu m'aimais, tu m'aurais dit la vérité. Pourquoi ton lit était-il froid quand je suis venue te border ? Nounou, je suis pure. Je n'ai pas d'autre amoureux qu'est mort. Mon fiancé, je te le jure. Je peux même te jurer, si tu veux, que je n'aurai jamais d'autre amoureux. Garde tes larmes. Garde tes larmes. Tu en auras peut-être besoin encore, Nounou. Je t'ai vu ? Nounou.